salut bonjour comment ça va bienvenue sur la chaîne cap thaïlande pour un nouveau numéro de quad 9 en thaïlande quad 9 en thaïlande du jeudi 10 décembre 2020 alors un bonjour à tout le monde tous ceux qui ont la chance et me font plaisir de regarder cette vidéo bonjour à tous les abonnés de la chaîne cap thaïlande sur youtube et un bonjour toujours très appuyé très amicale aux membres du club cap thaïlande 38 à 38 abonnés à ce jour à ce matin et le dernier abonné en date c'est louis qui s'est abonné hier au club cap thaïlande si vous aussi vous voulez avoir plus de vidéos avoir accès à plus de vidéos sur la chaîne cap thaïlande et ben il faut s'abonner au club cap thaïlande juste en dessous de la vidéo il ya le lien pour s'y rendre et savoir ce que vous si vous avez envie de vous abonner comment il faut faire le gouvernement l'âge du l'est et oui c'est les news du jour et c'est la première news de ce jeudi alors en fait c'est une annonce qui a eu lieu hier les membres du club cap thaïlande ont d'ailleurs reçu une alerte info à ce sujet là dès que ça a apparu puisque le gouvernement thaïlandais a en effet décidé de lâcher du lest pour l'ouverture du pays aux touristes étrangers alors est ce qu'ils ont jeté on va dire par dessus bord le bon sac de sable ou le mauvais 1 on peut se le demander en tout cas la nouveauté depuis hier c'est que le stv savez ce fameux visa touristique spéciale dont on a beaucoup parlé il ya quelques semaines et ben il n'était pas enfin il était autorisé que dans quelques pays les pays dit à faible risque au niveau du co vide et ben là ça y est le gouvernement a décidé de supprimer toutes les restrictions un de nationalité de pays donc donc il sera autorisé dans les jours qui viennent parce que je trouve ça doit encore passer au cc s il me semble là c'est c'est le gouvernement qui l'a bon facile gouvernement l'accepte en général le cc s a suit bien sûr le fait les commandiens les dire et puis les volontés du gouvernement et du premier ministre alors rappelons que le visa stv un visa touristique spécial a pris effet en fait au premier octobre dernier ça fait quelques semaines déjà pour une période allant jusqu'au 30 septembre 2021 donc pour l'instant et ça c'est important de le rappeler c'est que c'est un visa qui est prévu on va dire pendant la période de la pandémie ou jusqu'à fin de pandémie en estimant que septembre soit une fin de pandémie alors il était donc autorisé au départ qu'aux pays touristes à faible risque et le problème de l'autoriser qu'aux pays à faible risque c'est que il y a eu seulement 825 personnes qui sont arrivés en thaïlande avec ce visa depuis le premier octobre issus de 29 pays et il y a si alors ils appellent ça des yachts c'est des des bateaux de voyageurs si yacht qui ont aussi postulé jusqu'à présent alors forcément le gouvernement avait prévu beaucoup plus notamment le ministère du tourisme que beaucoup plus de gens allaient prendre ce visa alors pour que ce soit le cas et pour qu'il ya plus de touristes entre guillemets touristes on va préciser étrangers qui viennent donc le cabinet donc a accepté de supprimer les restrictions bien entendu aucune autre restriction n'est supprimé ce qui veut dire que le stv est valable pour tous les pays a priori du monde très bientôt mais la quarantaine elle elle est toujours là toujours 14 jours à passer en quarantaine donc ça ça ne bouge pas à juste une dernière petite chose je vais faire d'ici la fin du mois un récapitulatif visa par visa avec tout ce qu'il vous faut pour éventuellement si vous avez envie d'aller en thaïlande en début d'année à 2021 il y aura un petit récapitulatif visa par visa dans des focus pour vous donner tous les éléments toutes les pièces qui sont demandées si vous rentrez dans les cases parce que je vais être franc l'ouverture continue à se faire oui par des tout petits pas mais uniquement pour l'instant quand même beaucoup pour des gens qui veulent rester longtemps en thaïlande quand je dis longtemps pour moi c'est à peu près au moins deux mois voire plus en thaïlande pour ceux qui voudraient faire des courts séjours on oublie pour le moment la thaïlande parce que tous ces visas avec la face et surtout de toutes ces contraintes avec la quarantaine ça ne rentre pas en ligne de compte de trop pour les visas les séjours de courte durée toujours concernant le retour des étrangers en thaïlande ils ont le cabinet a aussi autorisé en fait le la quarantaine dans des terrains de golf vous savez alors en thaïlande il ya beaucoup beaucoup de parcours de golf beaucoup sont équipés d'hébergement sont équipés de donc d'un hôtel de toutes les infrastructures qui va bien pour éventuellement accueillir des touristes dans le cadre de leur quarantaine de 14 jours et ben maintenant c'est fait c'est autorisé donc ils pourront les golfeurs réserver une quarantaine dans un parcours de golf entre guillemets alors ils disent quand même que les golfeurs devront respecter les mesures de prévention du coronavirus comme la distance sociale lors des parties mais bon c'est sympa pour quelqu'un qui joue du golf parce qu'en fait là la quatorzaine passera peut-être un peu plus vite puisqu'ils pourront sortir alors on sait pas trop comment ils pourront sortir vous savez que pour l'instant c'est un peu l'anarchie aussi au niveau des hôtels il ya certains hôtels qui autorisent à sortir au bout du quatrième cinquième jour normalement c'est après le premier test donc ils autorisent à sortir un petit peu sur les toits des hôtels ou dans le jardin de l'hôtel donc là est-ce que ça sera pareil on ne sait pas trop mais enfin bon ça pourrait quand même pour ceux qui s'intéressent au golf passer plus vite qu'une quarantaine dans un hôtel mais il y a aussi les touristes thaïlandais ils sont quand même important aujourd'hui parce que comme il n'y a pas de touristes étrangers le secteur touristique en thaïlande tient compte et espère beaucoup des touristes thaïlandais donc les touristes thaïlandais qui ont pris la route depuis hier soir pourquoi parce que là bas c'est un long week-end c'est un pont du 10 donc aujourd'hui jusqu'au 13 dimanche décembre c'est ils ont droit à des jours fériés à nouveau alors pourquoi parce que c'est déjà c'est férié aujourd'hui férié aujourd'hui avec un jour férié qui s'appelle le jour la journée de la constitution un jour férié et donc comme c'est un jour férié aujourd'hui c'est le comment dire beaucoup d'entre eux grandes entreprises on va dire beaucoup de grandes entreprises et l'administration a souvent donné le demain de férié aussi un de congés en tout cas plus le week-end ça fait un pont de quatre jours et l'office national du tourisme en thaïlande elle estime qu'il y aura trois millions de touristes locaux qui prendront la route et qui partiront en week-end de quatre jours ce qui devrait ramener à apporter alors le chiffre est quand même assez intéressant 12,6 milliards de bahts ils doivent ce qu'ils estiment qu'ils devraient dépenser plus intéressant ils font une projection au niveau des occupations des hôtels jusqu'à 40% alors il ya quand même un petit problème là dedans c'est que il ya des enquêtes qui ont été faites pour ce départ ce week-end il ya beaucoup de thaïlandais qui hésitait encore en début de semaine à partir pourquoi parce que il ya eu le problème des infections par le kovid 19 vous savez qu'ils sont qui parle ou la kovid 19 c'est comme vous voulez par kovid 19 qui se sont faufilés de l'autre côté de la frontière depuis le miyamar donc il ya le nord du coup beaucoup thaïlandais ont plus trop envie d'y aller en ce moment et puis dans le sud c'est pas facile non plus parce qu'il ya beaucoup beaucoup de régions qui ont été touchés par les inondations un notamment n'a conne sita marat mais il ya aussi krabi sur la tani sont glas donc dans le sud il ya les problèmes d'inondations dans le nord il ya les problèmes kovid 19 donc du coup ils hésitent encore il serait plus nombreux en fait à souhaiter voyager lors du de la période de vacances autour du nouvel an donc du 1er janvier qui arrive aussi à grands pas puisque c'est dans une vingtaine de jours comme il ya une journée de la constitution jour férié et comme les vous souvenez les manifestations anti-gouvernementales étaient axées sur la constitution actuelle qui voudrait voir changer donc du coup eh ben il ya des manifestations aujourd'hui à nouveau c'est reparti on n'avait plus trop ou des toutes petites donc pas très importantes mais on n'avait plus de manifestations importantes depuis le week-end dernier et ben là c'est reparti a priori puisqu'il ya une manifestation de prévu donc aujourd'hui à bangkok devant les bâtiments de l'onu donc pour cela forcément il ya des rues qui sont déconseillés aujourd'hui à être utilisé par la police il y a aussi depuis tout ce matin à jeu voilà il ya aussi depuis tout ce matin des barricades qui ont été positionnés pas parler les manifestants mais par la police puisque la police a réutilisé ils l'ont déjà fait dans l'heure des dernières manifestations ils ont dû en acheter quelques-uns donc faut qu'ils utilisent à réutiliser des conteneurs de transport conteneurs qu'on utilise notamment pour les transports en bateau de marchandises donc ils ont remis en place les conteneurs pour bloquer des rues à l'intérieur de bangkok notamment les rues qui qui mène à la maison du gouvernement et au grand palais donc la police a quand même déclaré que personne ne sera autorisé à endommager les conteneurs ou à passer bien sûr au dessus des conteneurs qui forment une barricade donc tout ça jusqu'à la fin des rassemblements aujourd'hui on aura peut-être des infos de demain sur la fréquentation et puis la force de ce nouveau rassemblement nouveau rassemblement donc pour dans le but toujours de changer cette constitution on termine avec une vidéo une vidéo qui a fait le buzz sur internet alors c'est un étranger en fait un étranger qui après un accident de moto avec un conducteur de scooter thaïlandais il s'en est pris au thaïlandais et ça a suscité une réaction on va dire plutôt mitigé quand même c'est ça qui est assez dingue voilà là il ya l'accident up qui pas vraiment un accident en fait enfin pas un grand accident puisque la personne est tout juste tombé elle a même pas eu de choc entre les deux véhicules par contre par contre et va comme il filmait on a toutes les images et là regardez il va sur les images il va s'attaquer entre guillemets au thaïlandais tout d'abord il va l'insulter ça c'est la première chose voilà et puis là il a même mis une claque au casque du motard thaïlandais donc ce qu'il faut noter là dedans 1 c'est la réaction bien sûr peut-être des autres thaïlandais c'est à dire ceux qui ont vu la vidéo qu'ils l'ont partagé qui ont mis des commentaires alors certaines personnes disent que le motocycliste thaïlandais conduisait de manière irresponsable et que l'incident aurait pu être bien pire s'il impliquait une voiture ça c'est sûr puisqu'il va peut-être risquer même sa vie le chauffeur thaïlandais certains disent bien sûr que bien entendu que l'étranger aurait dû contrôler sa colère c'est important de contrôler sa colère en thaïlande notamment face à des thaïlandais et d'autres disent que c'est comme ça qu'est la circulation en thaïlande et il faut s'habituer donc voilà un petit peu résumé des commentaires des commentaires de thaïlandais après que cet étranger donc est tombé à terre a chuté s'est relevé allé insulter le thaïlandais lui a même mis une claque sur le casque du thaïlandais il n'y a pas eu plus que ça en altercation donc il n'y a pas mort d'homme non plus mais c'est plutôt les réactions et puis ça fait le buzz en thaïlande beaucoup en parle en tout cas sur les réseaux sociaux thaïlandais voilà pour ce quad 9 en thaïlande de ce jeudi 10 décembre je vous souhaite encore une bonne journée une bonne après midi une bonne soirée une bonne nuit tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo au revoir à tous